Générique 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 Jusqu'à 9h, Good Morning Business Et à 7h45 on reçoit un fan de crypto et de token, Pierre Persson, député La République En Marche de Paris, bonjour Bonjour. On a eu chaud hier, parce qu'effectivement on en parlait avec Anthony Morel, le Parlement européen a examiné ce projet de directive qui aurait en grande partie interdit les cryptos en Europe en tout cas en les considérant pas éco-responsables, trop consommateurs d'énergie, donc on a failli couper les ailes des cryptos en Europe au moment où on a vu que Joe Biden est en train de changer un peu d'avis là-dessus, dit qu'il faut encourager l'innovation je parle pas des autres pays c'était moins une ou pas ? Oui c'était moins une, on a failli interdire finalement la détention de deux actifs principaux que sont le Bitcoin et l'Ethereum parce qu'ils consomment de l'électricité et c'était quasiment la première rupture avec le principe de neutralité technologique à savoir qu'on ne juge pas la technologie pour ce qu'elle est, mais plutôt pour ses usages d'ailleurs en tant que régulateur, législateur il faut toujours juger des usages et non pas de la technologie en 95, 96, on ne s'est pas posé la question de savoir si on allait réguler SMTP, TCPIP qui sont les protocoles d'envoi de données sur internet aujourd'hui c'est la même chose, sauf qu'on est en train de se poser la question de savoir si on peut réguler finalement ces technologies alors qu'on ne connait pas encore les usages qui seront ceux de demain notamment de cette fameuse taxonomie qui considère qu'il y a des technologies qui sont vertes et d'autre part oui c'est ça, et la beauté de ces technologies qu'elles permettent d'être en toute transparence de savoir combien ça consomme d'électricité aujourd'hui quand vous envoyez un mail vous ne savez pas exactement consomment Outlook, etc. et pour autant au Parlement européen c'est pas posé la question d'interdire l'envoi des mails ou de faire d'une recherche Google mais aujourd'hui il est vrai qu'avec ces technologies la transparence permet de savoir si elles sont énergivores ou pas et donc c'est posé la question politique de supprimer en fait ces technologies je pense que c'est une erreur parce que vous l'avez dit les Américains ont commencé à défendre cette technologie pour continuer à pousser plus loin leur souveraineté notamment dans un contexte géopolitique où cette technologie est au centre du débat et ça aurait été je pense un problème pour l'Europe notamment dans l'affirmation de sa souveraineté dans la course à l'innovation si elle avait voté un tel texte hier On a failli justement lester un écosystème dynamique un écosystème qui fonctionne Est-ce que pour autant on est sorti d'affaires si je peux m'exprimer ainsi ? Non parce qu'en effet le texte actuel fait référence à un autre texte qui ne comprend pas finalement le référentiel aujourd'hui sur les cryptoactifs dans le cadre de la finance durable donc en fait on repousse le sujet à plus loin notamment à 2025 La vraie question c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut finalement de cette technologie Cette technologie pour nos téléspectateurs elle révolutionne clairement aujourd'hui le monde bancaire le monde prudentiel mais elle ira bien au-delà elle touchera la question des professions juridiques des notaires et même finalement je pense de la démocratie de demain Donc c'est la blockchain qui permet effectivement d'identifier, de tracer Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui vous passiez pour détenir de la valeur vous passez par des tiers qui centralisent à la fois votre donnée ou votre compte bancaire Aujourd'hui cette technologie elle permet de détenir en compte propre son propre argent ses propres données et donc c'est c'est un changement de paradigme entier et aujourd'hui le régulateur et législateur doit l'entrevoir comme tel mais ce que l'on constate c'est qu'il est en train de transposer en fait la réglementation de l'ancien monde sur le nouveau monde sans considérer finalement que les mouvements que les changements que le paradigme est totalement différent On avance quand même aussi avec beaucoup de prudence en France On voit ceux qui détiennent des cryptos ou des tokens doivent passer par des néobanques ou des institutions financières un peu parallèles avoir des portefeuilles quand est-ce qu'on va pouvoir libéraliser davantage et faire adopter par notre système bancaire par exemple les cryptos Oui il y a un problème en 2018-2019 quand on avait travaillé avec les acteurs du secteur le problème était déjà récurrent sur l'accès aux comptes bancaires et tant pour les personnes morales que pour les personnes physiques qui détiennent des jetons parce qu'on voit parfois l'impossibilité parfois que certaines personnes ont de virer en fait de l'argent sur des plateformes d'échange pour acheter de la crypto là il y a un problème de concurrence économique et les banques ont un rôle à jouer elles ont même finalement une obligation que de permettre à nos acteurs de pouvoir innover le principal mal français le principal défaut aujourd'hui d'un point de vue concurrentiel ce n'est pas la réglementation ce n'est pas l'aspect fiscal c'est que les banques françaises n'autorisent pas l'ouverture de comptes notamment pour les boîtes qui innovent dans le secteur et ça c'est un vrai sujet parce qu'aux Etats-Unis ils ont clairement changé de braquet on a aussi des très beaux acteurs en France on a reçu sur ce plateau Sorare qui a l'orisé 3 milliards qui fait une sorte de panini de la blockchain et des joueurs de foot Ledger aussi le portefeuille c'est un écosystème quand même qui ont plein développement en France oui on a je crois deux licornes sur le sujet on en aura encore plus demain ce secteur va héberger non pas les néobanques parce que les néobanques c'était des banques qui étaient digitalisées c'était des banques qui étaient sur internet mais qui hébergera les banques autonomes les banques décentralisées les futures places d'échange de marché de demain et donc il y aura il y a nécessairement en fait d'autres licornes l'enjeu c'est que la France a été longtemps en fait un territoire extrêmement compétitif d'un point de vue bancaire d'un point de vue financier il ne faut pas perdre aujourd'hui ce leadership voilà l'avocat du bitcoin et d'ethereum Pierre Persson député La République En Marche de Paris c'est parti